En 1986, c'est la démesure du sport automobile. En rallye, évolue les mythiques et dangereuses le groupe B. En endurance, le groupe C est roi. Et en formulant, certains motoristes dépassent les 1300 chevaux de puissance. Jamais les F1 n'ont été aussi performantes et quelques-uns des plus grands pilotes de l'histoire se battent pour le titre. Quatre pilotes qui font de cette saison l'une des plus incroyables de la F1. Nous en sommes déjà à l'épisode 09 et j'invite ceux n'ayant pas vu les précédents à les visionner afin de bien comprendre le contexte. Quant aux autres, je vous souhaite un bon épisode. Direction Brandzach pour le Grand Prix de Grande-Bretagne pour le 9e rendez-vous de la saison. Géliogne 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 ' Agence n'aime pas être snobé par son motoriste et c'est définitivement la rupture entre les deux camps. En 82, lorsqu'ils évoluent avec Matra, l'IJ a dû vraiment se battre pour obtenir des moteurs Renault, moteur turbo indispensable pour bien figurer. La rupture est beaucoup plus facile. Les Bleus signent alors un contrat avec Alfa Romeo pour un V4 turbo. Chose qui peut paraître surprenante parce que cette architecture-là eh bien, elle n'est pas terrible. Il y a mieux. Mais bon, l'IJ semble heureux de son partenariat. Et ce n'est pas la seule raison pour faire péter le champagne à Branzach. Lors du Grand Prix de France, une semaine auparavant, Jacques Laffitte disputait 575ème Grand Prix, égalant ainsi le record de Graham Hill. Ce week-end à Branzach, Jacques Laffitte s'apprête à devenir le pilote le plus capé de l'histoire de la Formule 1. Lui qui a débuté en Allemagne en 74 avec une modeste Iso Marlboro. Il rejoint Williams en 75 et décroche une magnifique deuxième place au Nürburgring un an après son arrivée. Jacques prendra ensuite la direction de sa nouvelle équipe, l'IJ, avec qui il remporte ses premiers succès. La première victoire en Suède en 77, puis 3 saisons de rêve entre 79 et 81. En 81 d'ailleurs, Jacques pouvait prétendre au titre lors de la dernière course. Il s'est battu et abattu les plus grands grâce à son talent naturel. Car il faut bien l'admettre, ce n'était pas le plus bosseur. Après une campagne 82 plutôt difficile, il retrouve Frank Williams pour espérer avoir des moteurs turbo. Mais son retour sera compliqué avec un avantage pour Rosberg. En 85, il retrouve sa maison chez Ligier et retrouve le chemin des podiums. En cette saison 86, Jacques a 42 ans. C'est le doyen du plateau et pourtant, il l'a encore. Avec de très belles remontées et deux podiums décrochés, un au Brésil et un autre à Détroit entre Sénat et Prost. Sacrée carrière. Et Jacques continue de s'amuser même s'il est conscient que le temps passe. Et pourtant, il n'a pas envie de raccrocher le casque. Il lui tarde de tester la nouvelle Ligier Alfa Romeo en 87. Et il espère remporter au moins un grand prix avant la fin de la saison. C'est entouré de son kiné et de Bernie Eccleston que Frank Williams arrive dans le paddock à Brunsach. Plusieurs mois après son terrible accident de la route dans le Var qui laisse le marathonien cloué sur une chaise. Mais c'est avec le sourire que Frank retrouve son équipe et le paddock. Il retrouve la vie. Et en plus, il retrouve son équipe qui mène le championnat constructeur et dont les deux pilotes jouent le titre. Et avec un Mansell qui a changé de statut. L'entendait ce ventre, c'est ici même qu'il a décroché sa première victoire en 85. Dorénavant, il fait partie des favoris. Un changement de statut qui se doit d'être accompagné par une augmentation de salaire. Et Nigel réclame le double pour 87. Et vous vous en doutez, Williams n'apprécie pas des masses. Mais Mansell ne change pas de position. Il menace même de partir chez McLaren ou alors chez Ferrari. Du côté de Piqué, le Carioca n'a plus le choix. S'il veut pas devenir un second pilote et donner raison à ceux qui disent qu'il est fini, il doit se ressaisir et revenir dans le match au championnat. Timide quatrième après plusieurs soucis, Nelson attend une opportunité. Mais avoir deux leaders avec autant d'ambition, ce n'est pas facile. Et en retrouvant son équipe, Franck peut avoir quelques sur-froides en repensant à 81 entre Jones et Reutemann. Ouais, une fissure en interne, une équipe séparée entre deux pilotes. Un clash alimenté par Nelson Piqué et ses remarques aigredouces. Ouais, ça pète chez Williams et ça pourrait profiter à Prost et Senna. Motoriste de Williams, Honda fait part de ses nouvelles intentions. Les Japonais sont en passe de fournir Lotus qui veut Honda pour garder Senna. Mais ce n'est pas tout. Ron Dennis et Alain Prost sont allés à la rencontre de Yoshitoshi Sakurai, le patron de Honda. Enfin non, pas le patron de Honda, mais le patron des moteurs Honda. Les Japonais ne motoriseront pas plus de deux équipes et Williams s'inquiète alors pour l'avenir. Surtout que le patron de Honda aimerait avoir Prost comme pilote. Et McLaren a plutôt intérêt de jouer sur ce terrain là car l'avenir de Porsche en F1 est sérieusement remis en question. Ouais, les 3 litres 5 atmosphériques ne les intéressent pas trop. Bref, Williams adopte alors la stratégie du bluff en balançant de fausses informations à la presse. Comme par exemple « Oui, Honda va racheter Lotus ! » Et là, les patrons de Lotus sont pris de court. Comme ça, ils brouillent bien les pistes et en foutant le bordel, ils espèrent que les cartes vont être redistribuées. Et au passage, Williams se rapproche d'un autre moteur, Renault. Et oui, Renault est en train de perdre Lotus. Ils s'en foutent royalement de Tyrell et viennent de perdre l'IJ qui lâchait un joli chèque aux losanges. Une alliance Williams-Renault se profile. Surtout que Renault restera en Formule 1 que s'ils ont un top team à motoriser. Ce circuit technique et vallonné a fait sa place au calendrier et les pilotes apprécient le challenge offert. Paddock Hill, le premier virage, est effrayant et pourtant, il faut s'y jeter. Ce circuit se divise en deux parties. Celle avec la civilisation et celle dans la forêt qui laisse toujours une ambiance particulière. Des virages rapides où il ne faut surtout pas se rater. Mais Bronzatsch voit son avenir s'assombrir. Contexte, Bernie Eccleston a tenté de racheter le circuit anglais et les négociations ont échoué. Et vu que Tonton Bernier est très mauvais perdant, il vote une interdiction de l'alternance des grands prix, fait des circuits pour un même grand prix. De plus, un contrat de 5 ans entre la F1 et Silverstone a été signé. Du coup, plus de Bronzatsch à partir de 87. Une pure vengeance d'égo mal placé dont on commence à être habitué avec Bernie Eccleston. Surtout que cette loi, elle est vraiment nulle. Enfin, c'est vraiment mauvais perdant, Tonton Bernard. Bref, Nelson Piquet se relance avec une pôle position devant son équipier. Première ligne, 100% Williams. La deuxième ligne est intéressante avec, certes, un Senna, mais surtout avec un surprenant Gerhard Berger dont la Benetton ne cesse de s'améliorer. Rosberg et Prost sont sur la troisième ligne. Derek Warwick et Johnny Dunfries intègrent le top 10. Les Ferrari sont loin avec Alboréto 12e et Johansson 18e. Pour une fois, Jones devance tomber. Lafitte, lui, part loin, mais pourrait une nouvelle fois remonter depuis sa 19e place. Ils devancent les deux Minardi. Comme d'habitude, Rottengater et Berg ferment la marche. 120 000 spectateurs sont massés autour du circuit de Brandzach. Ils espèrent voir Mansell s'imposer une nouvelle fois. En revanche, les pilotes s'attendent à souffrir avec la consommation. Mansell part bien, mais casse immédiatement son arbre de roue au passage du second rapport. C'est un désastre pour le Britannique. Mais ce qui est dramatique, c'est le carambolage qui se passe derrière. Boutsen perd le contrôle et s'en va taper le mur à gauche et arrache une banderole et revient en plein milieu de la piste. Par réflexe, Johansson braque à droite pour éviter la Rose en perdition et embarque avec lui Lafitte qui percule le rail de droite, pleine face, et s'arrête net. Derrière, Palmer et Ginzani percutent Boutsen et la réaction en chaîne se poursuit avec l'implication de Daner, Rottengatter, Berg, Decesaris et Daneni. Immédiatement, les drapeaux d'honneur s'enbrandissent ce qui signifie que la course est interrompue. Une chance pour Mansell. Au premier virage, tout le monde sort de la voiture. Tout le monde, sauf Jacques Lafitte qui est coincé. L'avant de sa voiture est totalement plié. Jacques est blessé, mais toujours conscient. Palmer, qui a un diplôme de médecin, fonce porter secours à Lafitte, rejoint quelques instants plus tard par le docteur Sid Watkins. Puis, par d'autres secouristes. Dès lors, le bordel se met en place. Le beau frère de Jacques Lafitte, Jean-Pierre Jabouille, a déjà eu un accident grave en Formule 1. Et il a prévenu que les secouristes le font plus de mal que de bien en tentant de sortir le pilote de la voiture. Sauf si ce dernier dit qu'il a mal. Ce que fait Jacques en permanence. Il attend que son équipe vienne pour le désincarcérer. Problème, un cordon de sécurité a été installé et les policiers repoussent violemment les membres de l'équipe française, dont Guy Ligier, un petit peu comme avec René Peterson. Seul un membre de l'équipe, Daniel Vizier a pu passer. Il donne alors les instructions pour désincarcérer le pilote. L'inquiétude grandit quant à l'état de santé de Jacques Lafitte. C'est au bout de 30 minutes que Jacques est enfin sorti de sa voiture et héliporté à l'hôpital. On espère évidemment avoir des nouvelles rassurantes du français. La direction de course annonce que le premier départ ne compte pas et lance alors la procédure d'un deuxième départ pour une course amputée d'un tour. Problème, il faut attendre que l'hélicoptère fasse aller-retour et qu'il soit opérationnel pour relancer l'épreuve. On patiente comme on peut en attendant que la piste soit dégagée et que l'hélicoptère revienne. Naissant de piqué, on profite pour faire un petit somme tandis que Mansell prend le mulet. Dans d'autres équipes, on répare ce que l'on peut mais c'est déjà fini pour Rosela qui n'a pas de voiture de réserve. L'impulsion des deux Williams en première ligne est très mauvaise mais les trois tests de la piste empêchent Senna et Berger de prendre des places. Piqué conserve la tête et Berger prend la troisième à Senna. Ce coup-ci, tout le monde passe le premier virage. Prost a eu un départ un petit peu compliqué et se trouve sous la menace de Théophabie alors que Rosberg met la pression à Senna. Berger est déchaîné et prend la deuxième place à Mansell dans le premier tour. Mais l'anglais ne compte pas se laisser faire et laisser piquer s'échapper. Dans le troisième tour, il attaque la Benetton et reprend sa position de départ. A la quatrième place, handicapé par des soucis moteurs, Senna essaie de résister à Rosberg et sa tâche sera facilitée par l'abandon du Finlandais au septième tour. Problème de boîte de vitesse. Mais Senna doit se méfier du retour d'Alain Prost qui a creusé l'écart sur Fabi désormais sixième. Cela dit, le français a du mal à récupérer les derniers mètres et s'arrête alors au stand. Il ressort dixième derrière les deux Brabham. Derek Warwick joue d'ailleurs une place d'honneur face à Jones bien placé avec sa Lola Haas. Et c'est dans le deuxième virage, hors caméra, qu'il prendra la position du champion 80. En tête de course, Montsel a fait la jonction sur Piquet et on s'attend à une belle explication entre les deux rivaux. L'anglais est plus rapide et prend la tête dans le 23ème tour dans la descente vers Hawthorne Band. Piquet a en effet raté une vitesse. Les deux hommes remontent sur la tirelle de Streff qui nous offre des images du haut de tête. Au même moment, Berger qui occupait la 3ème place doit abandonner à cause d'un souci électronique. Quelques tours plus tard, Ayrton Senna s'arrête au stand mais au moment de repartir, le Brésilien a un souci. Problème de boîte de vitesse et c'est l'abandon. Un deuxième retrait consécutif pour le Brésilien qui complique ses chances pour le championnat. Ce qui fait que Prost remonte 3ème de la course. La guerre d'égo continue chez Williams après les arrêts au stand où les deux pilotes sont roues dans roues. Aucun ne veut lâcher, les deux veulent s'imposer. Au-delà des 9 points de la victoire, c'est un combat pour prendre l'ascendant en interne. Les deux hommes slaloment entre les retards de la terre mais Mansell semble avoir un avantage ce week-end. Le duel dure plusieurs tours pour le plus grand plaisir des supporters. Mais au final, Mansell reprendra quelques mètres d'avance. Derrière, Alboréto qui joue à la 4ème place s'abandonne. Tout comme Patrizé qui jouait les points quelques tours plus tôt. Même chose pour Fabi et c'est un double abandon pour Benetton. Au gré des abandons et d'une belle gestion de course, Arnaud se retrouve 4ème du Grand Prix devant Warwick et Brundle. Mais Warwick doit se méfier de sa consommation d'essence. Devant, Nigel Mansell a enchaîné les records du Tour pour creuser un bel écart sur son équipier. Il remporte le Grand Prix de Grande-Bretagne et Piquet offre à Franck deux retours dans les paddocks un doublé Williams. Prost est 3ème devant Arnaud 4ème. Mais rebondissement dans les derniers mètres à seulement 500 mètres de la ligne d'arrivée Warwick tombe en panne d'essence. Brundle prend alors la 5ème place devant son équipier Philippe Streff. Une double entrée dans les points pour Tyrell et le français score son premier point de la saison. au championnat au championnat Montsell prend les commandes devant Prost. Piquet resserre les cars sur Sénat 3ème. Au constructeur Williams assoit sa supériorité devant McLaren et Lotus. Ligier continue d'assurer sa 4ème place mais chez les Bleus on est inquiet. La course spectaculaire a permis d'oublier un temps le carambolage du départ mais les nouvelles de Jacques Laffitte ne sont pas très bonnes. Le bilan est très lourd. Fractures à la jambe droite fractures au tibia gauche 5 fractures au bassin talons cassés et de multiples contusions. Sa vie n'est pas en danger mais sa saison 86 est terminée. Ne voulant pas rester en Angleterre Guy Ligier organise avec ses relations le rapatriement de Laffitte en France. Cependant Jacques affiche une belle volonté de vouloir revenir mais ça ne se fera jamais. Sans 176ème départ un record sera son dernier. Triste fin de carrière pour celui qui aura animé la Formule 1 par son talent et aussi par son caractère. Un des piliers de l'âge d'or français en sport auto. Revenons au sport avec des déclarations pleines de seum de la part du perdant du jour Nelson Piquet accusant Williams et notamment Patrick Head l'ingénieur de Mansel de lui avoir autorisé à utiliser un petit peu plus son turbo. Nigel Mansel ne comprend pas trop ses déclarations et rétorque en remerciant son équipier de bien lui avoir réglé le mulet. Nelson Piquet Bref sur le podium on assiste à une belle image car c'est Jenny Williams la femme de Frank qui reçoit le trophée du constructeur et son attitude en dit long une image magnifique. Bon la domination de Williams ne plaît pas à tout le monde notamment à Alain Prost vous vous en doutez. Le français ne pensait pas que sur ce tracé il serait si fort. Alain sait que s'il veut conserver son titre il faudra sortir le grand jeu et la suite de cette bataille à 4 aura lieu sur le circuit ultra rapide d'Ockanheim mais ça c'est pour le prochain épisode. Mesdames et messieurs j'espère que cet épisode 09 vous aura plu si c'est le cas vous savez quoi faire avec les 5 gestes importants je vous invite à aller me suivre sur les différents réseaux sociaux ainsi que sur la chaîne Twitch et la chaîne secondaire La Piste tous les liens en description mais surtout je vous conseille vivement d'aller soutenir Etl'Omega qui a fait plusieurs musiques pour la série comme celle d'intro d'outro et d'autres musiques qui accompagnent les vidéos. Quant à 1986 Les 4 Fantastiques je vous donne rendez-vous lundi prochain en première à 21h sur Youtube pour l'épisode 10. Peace Etl'Omega